Salut les aliens et bienvenue dans cette petite vidéo afin de vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de ma nouvelle configuration, de mon nouveau setup. Alors le PC lui est monté, pas totalement bien réglé encore correctement. Le Stream Deck n'est pas encore complètement réinstallé et ça va prendre beaucoup de temps de le réinstaller. Le Stream Lab qui me permet de vous faire les streams n'est pas non plus complètement au point. Donc je voulais, comment ça s'appelle, reprendre les lives aujourd'hui mais ça ne va pas être possible. En fait, je vais quand même vous produire du contenu tous les jours de façon à ce que vous ayez au moins des vidéos qui vont arriver, des vidéos YouTube. Alors si c'est des vidéos un peu plus, comment dire, moins drôles, moins, voilà, ils sont un peu plus sérieuses, c'est pour vous présenter des jeux. En l'occurrence ce soir vous allez avoir une vidéo sur un jeu, moi qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Scars Above, qui sortira le 27 février prochain. J'ai l'occasion d'avoir accès à une démo qui est sur Steam, vous pouvez également la tester si vous le souhaitez. Et donc dans cette vidéo, c'est une vidéo découverte où je vous parle de toutes les mécaniques de jeu, de tout ce que j'ai pu déceler, qui est des reprises un petit peu à droite à gauche dans d'autres jeux. Et puis voilà, donc ne vous inquiétez pas. Pour le moment, comment ça s'appelle, de façon à ce que personne ne soit frustré, normalement cette vidéo-là j'aurais dû la mettre en avant-première pour les membres au soutien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est pour éviter de frustrer en fait les gens qui attendent des lives tous les soirs, là depuis un petit moment, et donc qui n'ont rien. Donc là comme ça tout le monde a quelque chose. et je pense que d'ici deux jours, tout sera à nouveau opérationnel et on pourra, comment ça s'appelle, reprendre des lives normalement. Et puis vous aurez maintenant les vidéos aussi qui vont revenir tous les jours. Alors à partir de janvier, ça je pense, parce que là la fin de l'année va être très très compliqué parce qu'il faut préparer les AngeloWard, on continue à préparer les AngeloWard. Enfin il y a encore beaucoup beaucoup de travail. Je suis à fond, quasiment à 24 dessus, pour être prêt le plus rapidement possible. Donc ne vous inquiétez pas, on va reprendre rapidement. J'espère que cette vidéo de ce soir vous plaira. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez du jeu, etc. Si vous souhaitez que par la suite on fasse des douceurs dessus, si vous souhaitez qu'on continue à aller plus avant dans la démo. Moi j'en ai très envie parce qu'au terme de la vidéo, on commence à arriver vraiment sur des mécaniques de jeu et sur des boss et sur des trucs beaucoup plus intéressants qu'au début où on pose en fait l'histoire, le contexte, etc. En tout cas j'espère que la vidéo de ce soir vous plaira. Et puis encore merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker, etc. Ça aide énormément pour le référencement. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Ne m'en veuillez pas si on est encore un petit peu en retard sur les programmes de Noël. Mais je fais encore une fois le maximum pour être prêt le plus rapidement possible. Je vous l'avais dit, de toute façon cette année 2022, elle était un petit peu entre guillemets en dents de scie et un peu foireuse. mais à partir du 1er janvier 2023, vous allez voir, je vous avais fait une vidéo où je vous annonçais 14 programmes différents. Là, il n'y a pas que les AAA, il y a aussi les G1D et les AA. C'est un nouveau format que j'avais initié, que j'avais testé et qui avait l'air de vous plaire. Je n'en ai fait qu'une pour l'instant. Et ce genre de vidéo, vous allez en avoir assez fréquemment par la suite. Et on aura une vingtaine de programmes l'année prochaine qui vont être assez différents, avec des génériques qui leur sont propres, des formats qui leur sont propres, qui auront chacun leur utilité, de façon à ce que vous ayez quelque chose de varié. L'idée étant de faire un genre, entre guillemets, je dis bien un genre sans prétention aucune, de magazine, où vous avez différentes rubriques qui sont consacrées aux jeux 1D, qui sont consacrées aux AAA, qui sont consacrées à pas mal de choses. Il y a des programmes que vous ne connaissez pas encore, puisque j'en avais dévoilé 14, mais il y en a 6 autres qui sont en cours de réalisation. Mais ça ne dépend pas que de moi, puisque je dois faire intervenir des gens extérieurs. Et puis voilà. Je fais le maximum. Et j'espère encore une fois que ça vous plaira. Et normalement, on devra pouvoir... Alors, il n'y a rien de changé, tout est prévu. Comment ça s'appelle ? Je passerai la nuit de Noël avec vous. On va streamer, j'espère, à partir d'après-demain. Et puis, comment ça s'appelle ? On passera la nuit du Nouvel An ensemble. On va, comment ça s'appelle, fêter Noël jusqu'au 31. Jusqu'au 31, pardon. Le 31, on prendra le relais, comme je vous l'ai déjà dit, pour la nouvelle année, qu'on fera jusqu'au 31 janvier, puisqu'on peut fêter la nouvelle année jusqu'au 31 janvier, donc on ne va pas s'en priver. Puis après, on enchaînera aussi sec avec la Saint-Valentin, où on aura encore un mois qui sera dédié à l'amour, voilà, à la Saint-Valentin. On fera des programmes qui sont un petit peu adaptés à cela. Et puis, voilà. Et après, on reprendra le cours normal des programmes avec des lives et des vidéos qui arriveront toutes les semaines. Le planning sera annoncé à l'avance. Alors là, après, par contre, à partir de janvier, les vidéos, comment ça s'appelle, seront en exclusivité pour les membres soutien, pour 24 heures. Et puis, après, je les mettrai, comment ça s'appelle, la disponibilité de tout le monde. Bien évidemment, pour que les membres soutien aient leurs avantages, qui vont d'ailleurs tous être revus, les avantages début janvier. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie de votre patience. Ce n'était pas prévu, parce que je ne m'attendais pas à avoir une nouvelle carte graphique, je ne m'attendais pas à une nouvelle carte mère, je ne m'attendais pas à avoir un nouveau PC. Donc, je ne m'attendais pas à avoir réinstallé le PC complètement. Et ça prend vraiment beaucoup de temps de tout régler, de tout réinstaller, etc. Donc, du coup, c'est un peu pour ça qu'on a perdu du temps. C'est la faute à Panda, en fait. Non, mais je suis très heureux. Vous verriez à la vitesse, enfin, le temps que je gagne en ce moment, c'est hallucinant. Parce que je perdais vraiment... Enfin, je ne sais pas que je perdais du temps, parce que j'aime bien vous faire des décos qui se sont appropriées aux différents événements. Là, vous voyez, on a un décor Noël et tout qui m'a pris énormément de temps avec mon ancien PC. Là, je vais pouvoir le finaliser beaucoup plus rapidement avec la nouvelle configuration. Et je vous ferai aussi la suite de la création du setup. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre patience, de votre gentillesse. Et je vous donne rendez-vous le plus vite possible. Enfin, en tout cas, ce soir, je serai avec vous, puisque c'est la mon première, dans le chat. Et puis, après, je vous remettrai à mes activités. Et demain, je vous préparerai une autre vidéo sur autre chose. Voilà. Donc, des gros bisous à tous. Merci et à très vite. Et prenez soin de vous et les gens qui vous aiment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501